La parole est à madame Nathalie Cochusco-Morizet. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je veux appeler votre attention sur la situation financière de la future métropole du Grand Paris. Elle verra le jour le 1er janvier prochain. Mais on se demande bien comment elle pourra exercer ses missions tant ses moyens sont inadaptés. Le budget de la ville de Paris, mes chers collègues, c'est 9 milliards d'euros. Le budget de la région, c'est 5 milliards. Et la future métropole du Grand Paris, quant à elle, aurait un budget pour commencer de 70 millions seulement. Mais c'est pas tout. Dans la loi de finances, le gouvernement prévoit d'augmenter le fonds de péréquation des ressources intercommunales de 220 millions d'euros. Alors personne ne conteste la péréquation, dont le principe d'ailleurs a été établi par la droite. Mais après la baisse massive des dotations, et l'année même de la création des métropoles de Paris et de Marseille, cette nouvelle hausse est inadaptée. Si on suit votre chemin, la métropole sera déficitaire dès sa naissance. A cela s'ajoute le poids de l'incertitude liée aux nouvelles conditions d'attribution des dotations. Le ministère, M. le Premier ministre, dit incapable de fournir des simulations financières. Du coup, on ne connaît pas le montant total de la ponction sur la métropole. Il pourrait atteindre 380 millions d'euros. On ne sait pas non plus qui la supportera. Par exemple, il y a 31 communes, essentiellement en Seine-Saint-Denis, qui étaient bénéficiaires de la péréquation en 2015, et qui ne savent pas si elles le resteront en 2016. M. le Premier ministre, les élus de la métropole, toute tendance politique confondue vous demande un moratoire, le temps de lancer le Grand Paris. Il faut stabiliser le montant du fonds de péréquation pour 2016. Il faut geler sa répartition dans le périmètre de la métropole. M. le Premier ministre, y êtes-vous prêt ? Merci, Mme Kusko-Morizé. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, chargé du budget. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Mme la ministre Nathalie Kusko-Morizé. Votre question est légitime, et je vais y répondre précisément. Le budget est nécessairement le reflet des compétences. 92% des élus concernés, toutes tendances politiques confondues, ont signé une motion en octobre 2014 pour demander une montée en puissance très progressive des compétences de la métropole du Grand Paris. Le chiffre que vous donnez est donc une estimation qui est suffisante pour les compétences de planification de la première phase. Bien évidemment, les règles du FPIQ seront adaptées à l'architecture particulière de la métropole. en prenant en compte les capacités contributives de chacun. Il n'y aura donc pas de déficit pour aucun échelon et la métropole du Grand Paris pourra boucler son budget. Nous réunirons la semaine prochaine les élus de droite comme de gauche qui ont participé à la rédaction des ordonnances financières et fiscales pour leur présenter l'application de la réforme de la DGF et du FPIQ, l'adaptation à leur territoire. Il est logique qu'ils y soient associés. Madame la Ministre, vous avez fait, durant la législature précédente, deux grandes réformes de la fiscalité locale. En catastrophe, la taxe professionnelle, on en paye encore aujourd'hui les conséquences. Mais, je vous l'accorde, et vous l'avez dit, la création du FPIQ, qui est un outil de péréquation entre les collectivités, que nous avons voté, c'était une bonne réforme. Elle prévoyait une montée en puissance à 2% des recettes fiscales du bloc communal. Nous n'irons pas jusqu'à cette somme. Nous répondrons partiellement à votre attente, mais le FPIQ progressera de 220 millions d'euros parce que c'est un outil apprécié de péréquation et de solidarité entre les collectivités territoriales. Merci, Monsieur le Ministre, pour le groupe socialiste républicain.